Le monde n'a pas toujours été couvert de miasmes. En réalité, nous vivons sur toute la surface de la Terre, dans divers avant-postes et dans des villes animées. Que cela soit la conséquence d'une punition divine ou de la cupidité humaine, nous avons perdu toutes ces choses et bien plus encore. Aujourd'hui, les gens vivent sur des sommets arides, dans les craies, dont la crainte du jour où le brouillard des miasmes s'élèvera suffisamment haut pour empoisonner le peu d'air qu'il reste. Il y a certainement des courageux qui ont tenté d'endiguer la situation, mais ils l'ont payé très cher et n'ont rien gagné en retour. Non, il y a peu d'espoir de survie à long terme, à présent. Au lieu de ça, des villes comme Little Rock font tout ce qu'elles peuvent pour survivre avec le temps qu'il leur reste. Elles lancent des initiations comme le programme de conquête Arcada, qui envoie des sorcières majeures à une altitude plus basse afin qu'elles puissent cultiver des plantes pour la ville. Étant donné le manque de terrain cultivable, les sorcières s'installent tout près de la frontière des miasmes. Même si le conseil municipal de Little Rock ne peut pas prendre de mesures officielles, elles conseillent fortement aux sorcières d'éviter les miasmes à tous les coûts. Si elles ne veulent pas mourir, pire. Coucou Anna, comment vas-tu ? C'est ton arrêt, pas vrai ? Bien et toi ? Très bien, merci. Canberge, tu as tout pris ? Merci pour la balade, Abraham. De rien, à plus. Si le soleil le veut, évidemment. Bien, descendons doucement par là. J'ai précommandé Story of Season qui sort le 27 juin, j'ai tellement hâte. Mouvement de la caméra, ok. Déplacement. LB, courir. Bon, tu as profité de ta promotion, la promotion que tu avais trouvée. Je cours jusqu'où ? Oh, un arbre. Je ne sais plus quoi jouer car il n'y a plus rien. Oh, t'as tout fini. Et le voilà, le manche poussière. Ça veut dire qu'on est arrivé. Le manche poussière ? Cet endroit n'a pas vraiment changé. Enfin. Sauf pour tous ces miasmes. Tu connais cet endroit ? Oui. L'ancienne demeure de Tante Mathilda quelque part dans ce rayon. Bien sûr, elle est recouverte de miasmes maintenant. Qui sait ce qu'il en reste ? Bref, le conseil de Naros m'a fait l'honneur de superviser tes rites d'initiation. Normalement, il devrait les diriger, bien sûr, mais... Je ne suis de retour que depuis une semaine, tu sais. Je voulais voir par moi-même combien tu avais progressé depuis la dernière fois. Le premier rite consiste donc à établir un foyer. Après tout, tout explorateur qui se respecte a une maison. Malheureusement, tu vas devoir débuter avec une Tante. Ce n'est pas la structure la plus robuste. Mais il faut bien commencer par quelque part. Bah, Disney, non. Et Whiteflower. Il y aura encore des mises à jour, mais bon. Alors. Tante d'explorateur. Article spécial à placer. Tante standard pour le programme de conquête Arcana. Un abri simple est la première étape de construction d'une maison dans la nature. Ne peut être placée qu'à certains endroits idéaux. Nouvelle quête. Ouvrir pour voir votre inventaire. Ok, donc j'ai la Tante. Des recettes. La carte. Je ne peux pas faire de zoom sur la carte ? Non. Objectif. Le premier plat pour un explorateur est de construire. Voilà, elle résume Tante. Abraham vous a déposé. Ok. Registre. Rien. Et option. Ok. Enregistrer. Quitté. C'est quoi ce jeu ? Homestead d'Arcana. Encore sur PC ? Oui. Ah. C'est là qu'il faut que je mette la Tante. Alors si je la prends. X placé. Ah non, c'est pas ça. Déposer. Construire. Ouais, ça va garder les aimants dehors. Probablement. Peut-être. Ne t'inquiète pas. Tu auras bientôt les matériaux pour construire une vraie maison. Le deuxième rite démontre ton savoir-faire en matière de botanique. Tu vas devoir planter et faire pousser un jeune plant. Nous commencerons par le chouchou des habitants de Little Rock. Le maïs. Je connais pas. C'est un jeu de farm ? Oui, c'est le même style que White Flower et Fair Nice Land qu'on a testé hier. Pareil, sorcière avec un chat. Article à planter. Les débuts modestes d'une grande tige de maïs. De nouvelles pousses font déjà leur apparition au travers du sac. Planter le plan de maïs. Ah, X. Il faut que je le prenne dans les mains aussi. Planter. Ah, ok. Et je peux pas le mettre ailleurs ? Non, là c'est rouge. Ah ouais, mais de toute façon, je peux mettre le terrain. C'est pour ça qu'ils me proposaient par là dès le début. Très bien. Très bien. Je veux maintenant que tu lances un sort d'arrosage. Inspecter la pousse de maïs. S'occuper du maïs. Arrosage. Appuyer sur gauche pour arroser une plante. Appuyer de nouveau sur l'humain pour cesser d'arroser. Arroser une plante une fois par jour pour améliorer. D'accord. Cela devrait l'aider à se développer. Au moins un peu. Bien sûr, la canalisation. Tu sais comment canaliser ? Pas vrai ? Euh, rappelle-moi. Ne raconte pas de sornettes. J'ai vu de quoi tu es capable. La canalisation est ce truc que tu fais. Où tu puises le mana de la terre et tu le guides à travers les plantes. Pour la faire pousser instantanément. Maintenant, arrête de me prendre pour un imbécile. Et montre-moi comment. Tu canalises. Il est pas mal. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les dates de sortie de ce jeu. Alors, canaliser. RB. Donc il faut que je prenne ça. Bon, ben voilà. Récolter. Ah, parce que tu es déjà prêt. Matériaux de confection consommables. Maïs de base à croissance rapide et abondant. La plupart des ménages en consomment quotidiennement. Mais peu connaissent ces applications en sorcellerie. Ah. Magnifique. Imagine si tu pouvais utiliser la canalisation. Tes plantes mettraient une éternité. Si tu ne pouvais pas. Bien sûr. Il ne faut pas en faire trop. Et flétrir cette pauvre chose. Tout est une question de mesure. Pas vrai ? Le deuxième rite est terminé. Maintenant, place au troisième. Tu vas devoir faire tes preuves en tant que sorcière. En construissant un chaudron. Et en préparant des potions magiques. Je ne peux évidemment pas te donner un chaudron. Ça fait partie du test. Mais techniquement, un établi n'a rien à voir avec la sorcellerie. N'est-ce pas ? S'il n'est pas sorti sur PC, il ne pourra pas sortir sur Switch, je crois. Ah, celui-là, il est sorti sur PC. Alors, on va se... Je voudrais juste... Je peux récupérer ça ? Tant qu'à faire, il y en a deux. Alors, transforme les articles récoltés. Tu m'as donné quoi ? Un établi ? Ah ouais. Ah, je ne peux pas mettre par là parce que ce sera la maison. J'imagine. Est-ce que je peux le tourner ? Ce n'est pas ça que je voulais faire, tant pis. Il est complet ? Oui, il est complet. Bonsoir, Nat. Comment vas-tu ? Enfin, je ne peux pas critiquer. Mais cet endroit n'est peut-être pas le meilleur. Essaye d'en trouver un mieux. D'accord. Donc là, ils vont... M'apprendre, c'est ça ? Ah oui. Comment je fais ? Soulever. Ok. Moi, j'aimerais bien le... X annuler et remettre dans l'inventaire. D'accord. Et si je le reprends maintenant... Ah, il va le remettre encore dans ce sens-là. Et je ne peux pas le tourner. Bon, je vais le mettre par là. Déplacer établi. C'est fait, là ? Je viens de le déplacer, non ? Non, ça ne lui a pas plu. Je vais te le mettre de l'autre côté. Elle est où ? On va le mettre, là. Bien, merci, et toi ? Ben, ça va, je te remercie. Je ne sais pas non plus si c'est l'endroit qui convient. Peu importe. Si tu changes d'avis, tu peux le déplacer à nouveau. Bref, le chaudron. Tu vas avoir besoin de bois pour les fondations de lavande pour la purification et de métal pour le chaudron. Tu peux obtenir certaines de ces éléments dans la prairie au nord. Mais elle est inaccessible. Heureusement, j'ai tous les ingrédients dont tu as besoin. Du bois, de la lavande et des branches métalliques. Alors, confectionne un chaudron. Chaudron de base. Alors, si je fais Y détail. Ok, il me faut un bois, une branche, une lavande. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai d'autres choses, là ? Un épouvantail. Un coffre de rangement. Ça, c'est bien, ça. Il faut quoi pour un coffre de rangement ? Du... Pareil. Ah, il y a une capsule de coton. Je ne sais pas. Il n'y a pas que ça qu'il faut. Ah. Chaudron. Confection. Il faut rester appuyé, c'est vrai. Ça prend du temps ? Ah oui, il y a un temps. On se reste en zéro. Ok. Changer de côté. Déplacer. Récupérer. Ok. Fermé. Très bien. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est quelque chose qui brasse là-dedans. Et tu seras une vraie sorcière. Ce qui m'amène au troisième rite. La préparation de potions. Avec ce que tu as pour le moment, tu ne pourras pas faire... Tu ne pourras faire qu'une potion d'ondulation. Mais ce n'est pas grave. L'ondulation est très utile. Ah oui. C'est vrai. Tu as besoin d'argent. Avant que tu ne demandes, j'en ai sur moi. Mais... C'est tout ce que je peux te donner. Je la donne toujours. 50. Argent. Monnaie. Aussi un matériau de confection. La seule monnaie encore en circulation dans le monde. On en trouve suffisamment pour que les sorcières puissent l'utiliser également dans leur sort pour sa grande malléabilité. On en trouve suffisamment. Ok. Confectionne une potion. Alors il faut déjà que je mette mon chaudron. Je vais le mettre à côté. Il va être bien. Ah, il faut un maïs et deux d'argent. Ok. Et ça prend... On voit où le temps. Ah oui, 8 secondes. Ok. Ah bah si, il faut que je reste dessus parce que... Voilà. Il faut que je récupère ça. Potion met en évidence les objets, les créatures et les champs de vision. L'un des premiers sortilèges que l'on apprend car il est aussi simple à réaliser qu'il est utile. Ok. Les gens perdent toujours tout, les gens perdent toujours tout et le sort d'ondulation est super pour trouver des objets. Ce qui en fait un sort phare. Quoi ? Quoi qu'il en soit, tu viens de terminer les rites d'initiation. Tu fais donc officiellement partie du programme de conquête Arcana. Félicitations. Ta récompense se trouve dans... Oh non. Dans... Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu dois comprendre. Les vagues de miasmes sont imprévisibles. Quand je l'ai caché la semaine dernière, la frontière se trouvait plus bas. Ce que je veux dire. Je pense que ta récompense se trouve dans les miasmes. C'est pas bon. Non. Pas besoin de tout. Pas bon du tout. J'avais espéré qu'on n'en arriverait pas là. Oh, j'ai passé. Parlez devant les miasmes. Il est quelle heure ? Il est 21h. On va peut-être dormir d'abord, non ? C'est quoi, ça ? Alors, les miasmes, ils sont par là. Ok, je l'ai vu. Très bien. Dès que tu traverses ce voile, tu respireras les miasmes. Et tu le sentiras... Vraiment. C'est pourquoi il est important que tu trouves la récompense le plus vite possible. Elle est dans une caisse, pas très loin d'ici. Mais elle peut être difficile à voir. Boire une potion d'ondulation permettra d'enchanter ta vue et de mieux voir. Allez, prends une gorgée. Boire. Tu sens le goût acide et sucré ? Du sort descendre dans ta gorge ? Bien. Tu devrais pouvoir le lancer maintenant. Le lancer maintenant ? C'est ça ? Tu as remarqué ? Ok. Ouais, mais je ne vois rien alors. Là, il est là le coffre. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Utiliser pour dégager les chemins bloqués par les cristaux. Je pense que c'est ça qu'il voulait que je revienne discuter. Il ne faut pas que je reste longtemps. J'avais mes... Mes cœurs en haut, qui ressemblent à des cœurs, mais... Enfin, à des potions. Je pense que c'est ça. Ça va ? Tu as la tête qui tourne ? Et ta respiration ? Et ta tension ? Ça va. Vraiment ? C'est peut-être les miasmes qui te font dire ça. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on te trouve à manger. La boîte contenait de la poudre explosive. Non ? Tu devrais pouvoir l'utiliser pour détruire la pierre rose qui bloque le chemin. Au nord. Là-bas. On devrait pouvoir te trouver un petit quelque chose à manger. Mais il est minuit quarante. Je ne sais pas si je peux continuer un peu. Au nord. Pardon. À l'ouest ? Il ne m'a pas dit au nord. Non, c'est par là que je suis arrivé, moi. Je visite un peu. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'endroit rose. Pour débloquer chemin à l'ouest. C'est quoi, ça ? Indisponible. Indisponible. Le signe dit « Abraham, le porteur, disponible pour le portage de 6h à 11h. » Des oiseaux ? Ah, c'est le courrier. Bon, on va peut-être aller se coucher les 2h du matin. On verra ça demain. On verra ça demain. On verra ça demain. On verra ça demain. Sous-titrage ST' 501